Le coordinateur du mouvement du redressement et de l'authenticité du Front de Libération Nationale, Abdelkrim Abadha a accusé le président démissionnaire Abdelaziz Bouteflika d'avoir détruit le FLN, par vengeance à son exclusion du parti en 1980. Selon Abdelkrim Abadha, le président d'honneur du FLN, Abdelaziz Bouteflika qui est considéré comme le premier homme du parti, et derrière les conflits et les grabuges qui secouent l'ex-parti unique depuis plusieurs années, a-t-il déclaré ce samedi 27 avril, lors d'un point de presse animé à Alger. Le leader des redresseurs du FLN explique que la candidature pour un cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika, promue en fanfare par son parti, a porté une grave atteinte à l'image du FLN auprès du peuple. On s'est opposé à la candidature de Bouteflika parce qu'il est malade et incapable de gérer cette période. C'est honteux que le FLN s'approprie, lors du rassemblement de la coupole, l'idée de présenter aux élections, un cadre, s'est-il indigné. Le coordinateur du mouvement de redressement et de l'authenticité du FLN a accusé l'ancien secrétaire général, Jamel Houldhab, d'avoir baïonné les militants et de s'être opposé à la voie du dialogue. Abdelkrim Abada considère que tous les secrétaires généraux du FLN, nommés depuis le 9e congrès du parti, 2010, sont illégitimes, et que la plupart des cadres dirigeants du parti ne sont pas militants du FLN. Pour rappel, Bouteflika avait été expulsé du bureau politique du FLN en juillet 1981, dans le sillage du mouvement de redressement du parti, suite à la disparition de l'ancien président Waribou Médienne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501